Alors, Jules Verne, c'était le papa de beaucoup de livres, mais c'était pas le papa de son garçon. Il avait un rapport très, très conflictuel avec Michel, à tel point qu'ils ne se sont jamais entendus, que Michel lui a fait payer, que leur rapport était, même au-delà de compliqué, je vais vous donner une anecdote qui est très, très parlante. Et Jules Verne était en train d'écrire dans son cabinet à Paris, dans son appartement. Michel faisait beaucoup de bruit et piquait une colère terrible. C'était un petit enfant, il avait moins de 10 ans. Et il a demandé pourquoi son fils faisait du bruit. Et sa femme lui a dit qu'il veut jouer avec la grande horloge et c'est dangereux, c'est pas de son âge. Et Jules Verne a répondu, mais donnez-lui et qu'enfin ils se taisent. Je pense que ça résume assez bien leur relation. Il était persuadé qu'il suffise qu'il aime une femme pour qu'elle en épouse un autre. Donc c'est dire la relation qu'il avait avec ça. Il était convaincu qu'il devait se marier. Et un jour, il a rencontré, lors du mariage d'un de ses amis, Honorine, qui était une jeune veuve et qui va devenir sa femme. Et cette Honorine, il va l'épouser plus parce qu'elle veut et que son père est d'accord que parce qu'il l'aime. Et c'est avec cette femme qu'il aura un enfant. Mais c'est une vie tellement peu passionnelle qu'il finira par avoir une maîtresse pendant des années. Enfin, probablement plusieurs, mais au moins une avérée. Il était très attiré par tout ce qui était culturel et science. Donc après, c'était quelqu'un, a priori, de ce que moi, j'en sais, profondément gentil, mais qui n'avait pas envie d'élever son fils, qui n'était pas fondamentalement amoureux de sa femme et qui s'intéressait plus à ses livres qu'à autre chose.